Alors, on va dire Hachem, le Zohar de ce matin, parashat lech lecha patach ve'amar. Rabbi Shimon, il nous dit, L'âme est longue Hachem la nuit. L'âme est longue Hachem. Pourquoi? L'âme, avant qu'elle descende dans ce monde, d'où ce qui vient? Des sphères très élevées, et elle est tachat qui s'écavode, sous le tronc céleste. C'est-à-dire qu'elle dit à l'âme, Ma fille, il faut que tu descends dans le monde, il faut que tu te fasses un petit compte en banque de mitzvot, et après tu remontes. Pourquoi? Le Zohar explique, L'âme est la honte d'Hachem, car Hachem nourrit la neshama. Il nourrit la neshama. Et maintenant, le Zohar, il dit, et le Zohar, il explique, que quand quelqu'un te donne toujours quelque chose de gratuit, à un certain point, tu as honte de lui. Quand quelque chose est toujours gratuit, 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 à un certain point, tu te réserves, tu dis, la neshama, comme Hachem est en train de la nourrir, lui donner son manger spirituel, à un certain point, il a honte. Qu'est-ce qu'Hachem dit à la neshama? Ma fille, deux sons sur terre, fais-toi des mitzvot, mets tes filets, fais le shabbat, mange kachère, tu vas avoir un petit compte en banque, et quand tu vas monter, je vais te payer, pour tout ce que tu as fait, toi. Et là, tu as acquis ton pain, tu as acheté ton pain. Ok? Alors, la neshama, le soir, elle l'onguit Hachem. Oui, elle est ici pour une mission, mais le soir, tu dors. Quand tu dors, tu ne peux pas mettre le téphilim. Quand tu dors, tu ne peux pas lire le shema, tu ne peux pas t'asseoir dans la soukha. Alors, la neshama, elle dit, ah, maintenant, je suis libre. Je vais aller visiter mon père. Avinu Shuvashama, et mon père s'est l'aide dans le ciel. Je vais aller visiter Hachem. Nafshi, ivitichabalaila, Hachem, je l'onguit, je vais vous voir. Et là, il va monter. Il commence à monter. Il commence à dire, Rabbi Shambayu, Tachazé, mais viens, je t'enseigne quelque chose. Quand elle commence à monter, on l'arrête dans de certains niveaux. Pourquoi? Il dit, il dit d'abord, quand elle sort du corps, d'abord, quand elle sort du corps, le corps, il dit, hé, tu me laisses comme ça? Le corps, sans la neshama, il peut quitter ce monde aussi? Alors, comment tu me laisses? Il dit non. Il dit, Tachazé, viens, je t'explique, quand elle sort du corps, elle laisse une petite empreinte de la neshama dans le cœur. C'est ça qui fait battre. le cœur. Le cœur, il continue à battre et il garde, il garde toujours le corps en vie. Ça? Après, elle a beaucoup de niveaux, beaucoup de sphères à transpercer. OK? mais il te dit, si, une seconde, si cette neshama, il s'est avate, elle s'est impurifiée pendant la journée, il a fait du péché, qu'est-ce qui arrive? On l'arrête. Le malachim dit, hé, tu ne peux pas aller plus loin, tu dois t'arrêter ici. Si elle est pure, on lui donne plus d'accès. Plus que la neshama, elle fait plus de 1000 soixante en journée et plus que la neshama, elle ne s'est pas impurifiée ou tâchée. Là, elle monte plus haut, plus haut. Le problème, pour ceux qui n'arrivent pas à monter des autres sphères, ils rencontrent des anges. La neshama rencontre des anges et c'est des anges qui racontent des mensonges à l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des rêves. On rêve tous. Le rêve est une soixantième d'une prophétie. Mais ça dépend quel rêve. Si ton âme ne monte pas des autres sphères, elle reste au bas niveau du sphère. Dans ce cas, il y a des anges qui viennent se coller à elle et elle lui raconte des mensonges. Et là, elle devient comme impure. Et c'est des mensonges qu'elle reçoit et c'est des messages mensongères qu'elle emmène sur terre. Chez la personne, il fait des rêves mensongères. Deux fois, plus que ça. Deux fois, ces anges lui font peur. Et là, ça vient le cauchemar. Tout ça, parce qu'en journée, elle n'était pas assez méritante à faire des mitzvot et quand elle monte la nuit, on ne lui laisse pas à monter très haut. Mais celui qui a purifié son âme, Zaka'at, la nafshad de Zaka'at, le salehka'at, celle qui a du mérite de monter, il trazeat kamé des savar à péomim, vidavaka, birote, il traza, betiopta Allah. Là, elle monte très très haut et elle arrive à des niveaux où on lui montre des choses qui sont très vraies, des prophéties. On lui montre des choses qui peuvent arriver. alors il te dit qu'il faut se purifier en journée. Plus que tu te purifies en journée, le soir, ta nafshad, tu lui donnes le mérite de monter très haut et recevoir des messages. Mais moins que tu fais des mitzvot ou tu laisses la chance moins à ton âme de monter à des très hauts niveaux. Alors, dit le Zawar à combien une personne devrait se purifier en journée pour donner le mérite à la salleh shamaa. Baruch Adonai Lea Olam. Amen ve Amen.